Réduire l'empreinte carbone des élevages tout en régénérant les sols et la biodiversité, c'est le pari du programme d'intérêt général Les Deux Pieds sur Terre, au sein duquel Danone et ses partenaires accompagnent plusieurs groupes d'éleveurs dans la transition vers une agriculture régénératrice. Dans le Sud-Ouest, c'est l'autonomie protéique, c'est-à-dire la production de fourrage riche en protéines sur la ferme qui est travaillée avec les éleveurs, afin de réduire les achats d'aliments apportés, souvent issus de la déforestation. Bonjour, je me présente, Gilles Baradat, associé avec Loïc Fauveau et Marcel Etcheverie sur l'exploitation laitière dans les Pyrénées-Atlantiques. En fait, on est à 15 kilomètres au nord de Pau. L'exploitation, elle est ancienne, on doit être à la troisième génération, et donc moi je suis agriculteur depuis 25 ans. On est sur une parcelle de soja, semée en semi-direct. Le but de cette opération, c'est de faire une double culture, avec très peu de mécanisation dessus. Ici, on a semé de l'orge à l'automne, récolté en juin, et semé en semi-direct du soja. Ce soja est destiné pour nourrir les vaches en tostage. Cette transition vers l'agriculture régénératrice, c'est un processus long, et il faut savoir que l'idée, c'est bien d'entraîner l'ensemble des agriculteurs, mais que tous ne sont pas au même niveau de réflexion. Certains sont très avancés dans les démarches, alors que d'autres sont plus à un stade d'information et de sensibilisation. Bonjour, je suis Florence Jarre, chargée de mission au sein de l'association Pour une agriculture du vivant, qui est une association qui vise à créer les outils et les conditions de coopération. pour faciliter finalement la transition vers l'agroécologie de l'ensemble des filières agricoles et alimentaires. Sur cette ferme, comment est-ce qu'on travaille justement la stratégie autonomie protéique ? De plein de façons différentes. Les associés, Gilles et Loïc, font premièrement du maïs lab lab, du maïs associé à une légumineuse, pour justement produire de la protéine au sein même de ce fourrage et couvrir aussi un peu plus les sols. Il y a des luzernes qui sont mis en place, il y a aussi toute une stratégie autour de la réduction du travail du sol, avec des essais notamment en semi-direct. Et enfin, les associés travaillent aussi des méteilles, enrichies en légumineuses. Donc c'est des cultures dérobées qui vont être semées l'hiver, juste avant une culture de printemps, notamment la maïs. Et là aussi, l'idée c'est d'apporter de la protéine avec des trèfles, des févroles, des vesses, pour justement avoir un fourrage riche en protéines. On a toujours été fervent d'essayer de nourrir nos animaux le plus possible avec nos fourrages autoproduits. On n'achète pas, donc on devient beaucoup plus libre et indépendant par rapport aux fluctuations du prix des matières premières. Depuis qu'on fait ça, on a à peu près divisé par deux notre consommation de protéines achetées. Pour nous, on trouve que les effets sont très importants. Donc l'accompagnement proposé va s'adapter au niveau de chacun des agriculteurs, du simple diagnostic à la formation, voire même à la mise en réseau et la proposition de groupes pilotes qui permettent aux agriculteurs et aux éleveurs, ensemble, de tester des nouvelles choses et d'être entourés pour justement passer le pas de ces essais et entamer le changement. Le fait de venir chez nous, voir ce qui marche, essayer d'en planter chez eux, nous pareil, voir ce qu'ils font chez eux, essayer de le mettre chez nous et voir si ça marche et tout ça, c'est intéressant, ça permet de faire évoluer l'exploitation. Et puis on sort du contexte classique et on voit que finalement, en sortant de ce contexte classique, il y a quand même eu des améliorations au niveau de la terre, au niveau des animaux. Il y a un lien important dans la santé des sols, santé des plantes et santé des animaux puisque nous, de notre expérience, de ce qu'on peut dire, c'est que depuis qu'on a vraiment une grande diversité d'alimentation de nos animaux, on a une grande résilience pour les cultures en elles-mêmes, dans les rendements, dans les productions. Le fait d'avoir un précédent, toujours un peu de légumineuse, ça soutient bien la fertilité de la culture d'après. Et pour les animaux, le fait d'avoir une grande diversité, il y a quand même des animaux qui sont en santé. Des cultures bien conduites, des animaux en santé, il n'y a pas de traitement curatif à faire, c'est notre plaisir. On est des passionnés quand même, à la base. C'est ça notre métier, c'est être au service d'un troupeau laitier et aussi de nos cultures, pas l'inverse. Au niveau de Danone, on s'est fixé un cap, c'est qu'à l'horizon 2025, 100% des matières premières cultivées en France soient issues justement de cette agriculture régénératrice. Donc on est capable de mettre à disposition des moyens techniques, des moyens financiers, mais on sait bien que c'est au niveau de chaque ferme que le changement sera impulsé et que les changements de pratiques se feront. Comme Gilles et Loïc, de nombreux éleveurs sont déjà moteurs dans cette transition. Leur travail et l'accompagnement proposé au sein des groupes pilotes permettent la consolidation des acquis techniques, puis la diffusion à l'ensemble des acteurs de la filière agricole pour accélérer la dynamique de changement vers l'agriculture régénératrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !